Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le deuxième crash test des produits du Swap donc la partie de Manon donc bien sûr comme pour la vidéo d'Amy je vous remets la vidéo du Swap en barre d'infos ainsi que la chaîne de Manon donc n'hésitez pas à aller vous abonner, liker ses vidéos, lui laisser des gentils commentaires et tout ça tout ça tout ça donc j'ai mis ce magnifique tee-shirt tout transparent Pépi Yoda voilà et j'ai mis le top sheet in croisé en dessous je trouve que ça va très bien après l'avantage c'est que je peux mettre au dessus de tout ce truc là voilà même celui qui est comme ça je peux le mettre au dessus d'un pull, d'un col roulé, je peux le mettre au dessus de tout donc je crois que vous allez le voir très 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 souvent voilà voilà donc on va commencer tout de suite j'ai déjà plaqué mes orceils comme d'habitude pour le teint la première chose qu'on a testé c'est les deux poudres de chez action et là où pète linda albergue donc écoutez je vais déjà mettre ma base mon fond de teint mon anti cernes et je vous retrouve pour les poudres ok voilà pour les poudres donc je me suis rapprochée un petit peu par contre les montants qui jaunit quand je zoome attendez je vais mettre les éclairages en froid donc j'ai mis la base nyx j'ai mis ceux de ma rotation vous avez la vidéo en barre d'infos de chaque vidéo j'ai mis le fond de teint Catrice Trouskin et l'anti cernes Focalur que je vais pouvoir enlever les serreurs voilà pour ça alors on va pouvoir poudrer alors je prépare un pinceau pour palayer donc je vais commencer par poudrer mon anti cernes avec celle à la coco tout simplement qui sent divinement rond la coco donc je vais en mettre dans le capuchon mais pas trop puisque c'est juste pour les cernes et je prends ceci alors je vais juste repletter un coup pour être sûre je prends donc la petite houppette de linda albergue donc je presse bien sur la houppette et je vais poudrer l'anti cernes donc je fais pas du tout du baking parce que sinon ça va me dessécher à mort le contour des yeux je vais mettre le reste ici voilà vous pète déjà pour l'anti cernes elle est géniale elle a vraiment une bonne forme la poudre ça a l'air d'aller aussi j'adore odeur j'adore odeur et je vais poudrer le teint avec ce dessus comme tout le monde tous ceux qui ont réussi à trouver la poudre enfin les poudres là font parce qu'elle est un petit peu jaune alors j'espère qu'elle fait pas trop jaune sur le teint peut-être en mettant un tout petit peu plus le tamis est pas hyper pratique au début à mon avis donc le truc est plein je vais avoir le teint vachement plus poudré que d'habitude même que je poudre à la houppette d'habitude je prends des poudres compactes donc ça ça poudre pas autant qu'une poudre libre si vous avez la peau sèche c'est ce que je vous conseille de faire vous faire tout simplement au au pinceau ou pas boudré d'ailleurs mais bon là il faut un fond de teint qui bouge pas quoi ben la houppette j'ai envie d'être dix mille pour cent quoi elle est super douce super souple elle a une bonne forme une bonne prise en main maintenant j'espère juste qu'elle sèche vite parce que les boozy shop je les utilise quatre fois là clairement on peut pas si je pourrais encore à la limite poudrer comme ça ouais bon après je pense pas que je laverai à chaque fois que je l'utilise mais je pense que je vais beaucoup 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 l'utiliser donc je vais balayer l'excédent bien partout avec un gros pinceau poudre et ben c'est pas mal hein la poudre est jolie sur la peau elle poudre bien ici je suis pas assez poudrée par contre elle poudre bien elle est super fine bon j'aime bien donc les poudres et la houppette j'ai pas dit alors ensuite on a le bronzer le nabla soft revenge skin bronzing voilà pas grand chose à dire donc j'ai jamais testé de produit de nabla c'est le seul que j'ai voilà bah non j'en ai deux maintenant mais voilà donc je prends le même pinceau qu'hier je fais ma fainéasse la teinte il est bien froid donc là on est plus sur un fard de contouring qu'un bronzer clairement j'adore la teinte il s'appuie bien il s'y diffuse bien oh hello you il a une petite odeur mais je saurais pas dire quoi bon après c'est hyper discret hyper 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 discret ou ou je crois qu'il va vite passer dans mes favours il s'est un bronzer bon après je vais faire je vais filmer la rotation juste après bah oui il y a plein de nouveautés donc je vais les inclure dans ma prochaine rotation c'est pour ça que je la filme plus tôt que d'habitude je pourrais pas inclure tout ce que j'ai eu dans le swap hein des deux côtiers donc il va falloir que je fasse un choix oh j'aime bien alors je l'avais pas mis dans ma wishy je crois pas non je crois pas mais j'aurais eu enfin je l'ai eu mais j'aurais eu la teinte est parfaite donc Manon t'as bien choisi avec Emil t'as bien conseillé je valide je valide à 150 000% j'adore j'adore après oui j'ai une obsession avec les bronzers oui je suis obsédée avec tout en fait je sais pas pourquoi je vous le signale à chaque fois vous commencez à le savoir que je suis obsédée par tout j'adore ouh pas passer dans mes favoris celui-là le blush on a donc le petit rose de chez Milani donc que moi clairement je l'avais mis dans son swap le dernier qu'on a fait toutes les deux de Saint Valentin je vous remets en barre d'info aussi et quand je l'ai vu j'ai regretté de ne pas l'avoir pris pour moi mais regardez moi cette beauté trop beau donc oui il y a toujours les travaux bon celui-là il sent pas bon par contre il sent un petit quelque chose chimique mais pas bon ah problème technique ouais alors là on est sur du blush hyper discret c'est pas du tout ce que je suis habitué quoi que si il est beau bon après moi je vais insister un peu plus parce que je préfère quand c'est plus marqué je vais mettre 15000 couches après si vous aimez les blushs vraiment hyper discret léger et tout vous allez l'adorer super superbe texture il s'applique super bien il a une très belle couleur très vraiment bonne mine comme on dit mais je vais juste insister un peu parce que bon moi je préfère que ça se voit que je mets du maquillage c'est pour que ça se voit bon très naturel vraiment effet bonne mine comme on dit j'aime bien j'aime bien j'aime bien voilà pour un petit coup de peps au temps très bien très bien très bien très bien alors il n'y avait pas d'highlighter il n'y avait pas de fixateur non plus donc je vais faire mes sourcils fixer mon teint donc je prends le XX et on se retrouve pour appliquer la base l'highlighter je vais mettre le Fenty que c'est elle qu'ils m'ont offert dans le swap de Noël c'est le Omini Karatz donc c'est en format mini mais je l'adore et on testera d'appliquer la base avec ce pinceau Zueva qui est le 146 Concealer Perfector donc c'est un des derniers qui sont sortis normalement c'est pour appliquer l'anti-cerne et elle elle l'adore pour appliquer la base moi comme vous avez vu le correcteur c'est à l'éponge vous n'avez pas vu je l'ai zappé mais voilà c'est comme ça donc je les mets sur Sile mon highlighter je fixe et je reviens ok je vous retrouve en étant plus proche voilà j'ai mis mon highlighter j'en ai pas mis trop trop pour aller avec le reste du teint assez soft on va dire on va dire voilà j'aime beaucoup mon teint très beau, très naturel, très discret donc on va tester ce pinceau de chez Zueva pour appliquer la base alors elle l'adore elle pour appliquer la base sauf qu'elle en met beaucoup moins que moi donc on va voir allez on teste ça bon après il est très précis il est assez dense pour faire ça il va quand même falloir que je blende à l'éponge parce que du coup j'en ai mis autant que quand je fais avec ma petite éponge et le pinceau n'absorbe pas de produit lui donc j'en ai un peu trop du coup il faut juste que j'en mette un peu moins mais ça fonctionne très bien hein il faut juste que j'apprenne à en mettre un peu moins c'est pas gagné mais j'aime bien, il fait bien son job donc une fois que j'aurai pris le pli d'en mettre moins sur ma paupière donc je vais quand même blender avec mon éponge parce que j'ai mis beaucoup trop de matière du coup voilà bah écoutez j'aime bien il a une bonne forme pour faire ça en fait donc il faut juste que j'apprenne à doser ma base on en mette un peu moins ce qui fera des économies en soi c'est pas plus mal ok je valide maintenant j'aime bien alors on va passer au maquillage des yeux donc je vais utiliser la crématide de Defresta puisque madame veut un smoky après des palettes on a de quoi tester hein donc je vais vous expliquer un peu ici ça sera forcément un swatch et le make-up parce qu'il n'y a pas trop de phare bah celle-ci je pense que je la ferai en swatch et le make-up aussi par contre la liquide ça vu qu'il y a beaucoup de phare c'est quand même pas mal des nudes je vous montre à l'envers mais je vous montre je ferai juste une palette un make-up avec voilà les autres ça sera des swatch et le make-up et là je vais utiliser la crématide de toute façon vous allez les revoir hein vous n'hésitez pas voilà la bête donc comme je vous l'ai dit au déballage du swap c'est vraiment la palette que je trouvais dès le départ idéal pour les smoky donc on va faire un smoky c'est tout à fait de chez nous non plus hein bon après vous savez que moi les smoky c'est toute l'année à toutes les choses de toutes les couleurs bon après je suis pas sûre que j'arriverais à faire vraiment un smoky j'aurais envie de mettre beaucoup de teintes et les smoky c'est on n'en met pas énormément on va remettre à yellow film donc je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le 10 machin ici en dessous là qui est un blanc tout simplement c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai beige c'est clair mais celui-ci devrait largement faire l'affaire totalement ok alors pinceau boule est-ce que j'ai préparé mes pinceau avant ? non pas du tout hein quand même bon je vais pas prendre un vrai boule je vais prendre celui-ci de chez Boozy Shop qui est le... je sais plus alors je vais prendre le... celui-ci c'est celui qui me parle le plus pour le cru donc c'est parti hein creux coin externe ras de cils comme d'hab j'ai peut-être pas été très judicieuse dans le choix de mon pinceau mais on s'en fout elle est plus poudreuse enfin ce fard là du moins hein parce que j'en ai testé qu'un plus blanc hein c'est plus poudreux que la blue money euh la... oui la blue money je dis bien donc je commence déjà à dégrader le bord pour mettre le même pinceau voilà pour ça alors je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte euh... je réflexe je vais prendre la teinte à côté ici avec le petit corbiard pour dégrader cette teinte là du gris oh moi qui adore le gris donc je reprends le premier pinceau pour dégrader le gris le plus foncé dans le plus clair hein je sais pas pourquoi je vous explique à chaque fois c'est tout le temps la même chose et je termine avec le coup d'estompeur où j'ai mis le blanc pour pourrir mon arc à de sourciller pour bien tout fondre alors je vais prendre un pinceau boule et la teinte je vais pas prendre le noir je vais prendre le... pour foncer mon coin... ouh ouh oh il y a une pigmentation de dingue c'est fait là donc je fonce mon coin externe hein excusez-moi j'achève pas mes phrases ça m'arrive souvent en fait j'ai remarqué ça avant sur le démontage alors je voulais utiliser le Angel 10 mais c'est des paillettes bleues qu'il y a dedans me semble-t-il et ça n'ira pas avec la couleur du rouge à l'air donc écoutez on va continuer dans le gris et je vais prendre celui-ci pour mettre sur la paupière mobile je vais prendre celui-ci pour dégrader ici bon on est plus dans le smoky du coup hein mais tant pis oh j'ai fait des chutasses non on est dans le dark d'accord mais on n'est plus dans le... je pense qu'il y a un semi-cutouise clairement de Feignas mais c'en est un quand même alors pour mon petit coin interne un petit pinceau et du coup je vais prendre le Diamond H ici qui a le blanc lumineux hein tout simplement très grumleux hyper... glumleux 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 c'est pas vraiment un smoky mais j'espère que ça te plait qu'au mine voilà j'ai mis mon crayon noir en muqueuse et fait un trail liner noir avec le liquid ink comme d'habitude et on va tester ça la poudre métallique Merone ça ira très bien puisqu'elle est argentée et ces deux là je ne vais pas les tester maintenant mais ça viendra dans d'autres vidéos celui-ci par exemple avec l'avocado on verra bien de toute façon vous allez les voir j'aime beaucoup les liners OPV donc je prends ma petite plaquette de chez Boozy Shop qui est toujours cassée je remets un petit peu dessus alors attention parce qu'il n'y a pas de tamis j'en ai jamais de trop je prends mon mixing liquid de chez Merone que vous retrouvez dans ma vitrine Amazon vous avez le lien en barre d'infos c'est bon donc vous savez à quel point j'aime la poudre dorée je crois que je vais m'acheter toutes les teintes parce qu'il y a rose gold, il y a bronze, il y a cuivre après elles ne sont pas toutes trouvables mais je m'en fous, il faut que je les trouve quoi que c'est les deux teintes que j'utilise le plus c'est celle que je vais utiliser le plus parce que le doré je ne suis pas fan mais je l'ai beaucoup utilisé parce que ça se travaille tellement bien ce truc là regardez alors c'est parti je vais essayer je vais mettre le côté grossissant de mon miroir avant que n'en faites gueule je vais faire un double liner du coup au dessus du noir et encercler ici la queue de lait donc attention je me concentre donc bien sûr j'ai fait trois fois trop de quantité comme d'hab bon ça fait très ton sur ton ici je suis descendu un tout petit peu trop bas tant pis et il va falloir que je rectifie mon liner noir une fois que ce sera sec en fait il faudrait que je fasse l'inverse que je fasse mon gros un gros trait de liner argenté et après faire le noir par dessus je passe au silicone pour passer au petit point est-ce que je m'en porte ? légèrement est-ce qu'on s'en fout ? totalement voilà on va rester là quand même parce que sinon je fais des petits points toute la journée moi faut que je me calme avec mon obsession des petits points ok alors j'enlève le côté grossissant parce que sinon je je louche on a donc un mascara à tester qui est celui-ci donc de chez là c'est le victorius le packaging trop beau trop beau trop beau trop beau trop beau donc je recourbe mes cils ah faut que je rectifie mon liner noir aussi espèce de quiche bon bah du coup je vais faire des petites nettoiles maintenant que je les emmène est-ce que je me suis encore plus emporté ? bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr donc je recourbe mes cils je dégaine la bête alors voyons voir la brosse oh les riquiquis alors elle est en pico en silicone j'aime pas les pico en silicone en règle générale par contre pour les cils du beurre elle est assez petite il sent le mascara tout ce qu'il y a de plus classique il sent pas le ricard sûr il y a un côté plus épais que l'autre ou je rêve ? je sais pas écoutez par contre la prise en main de la tête comme ça ça va allez on y va alors la brosse attrape super bien les cils elle les définit super bien après ça c'est l'avantage des petites brosses en silicone on va voir pour les cils du bas parce que je pense que du coup je vais le garder pour ça et je me le fous dans l'oeil alors ouais pour les cils du bas elle est top hein bon bien sûr je l'ai babouillé tant pis bah écoutez il va me servir à ça je pense comme ça après je peux jeter mon catrice et garder cette brosse là et je garde mon packaging à vide voilà donc voilà en une couche cils du haut cils du bas et franchement pour les cils du bas j'adore bah les cils du haut ils sont bien définis alors c'est très naturel si vous aimez les mascaras c'est comme pour l'autre après je vous l'ai déjà dit moi j'aime pas quand ils sont neufs les mascaras donc faut toujours que j'attende un petit peu que ça finisse c'est une touche et je suis chiante je sais allez deuxième couche de toute façon moi une couche c'est juste pas possible pour les cils du bas j'adore bah écoutez ça sera mon mascara pour les cils du bas officiel comme ça je garde le packaging comme je vous ai dit juste avant oui je me répète je sais mais c'est lâche même il n'y a plus tout de sa tête voilà en deuxième couche bah écoutez le rendu ça va c'est pas le mascara le plus dingue au monde il sépare super bien les cils bah c'est vraiment comme leur évolution en fait il sépare super bien les cils il est bien noir il est très beau il s'applique bien il fait pas de paquet bah franchement moi je l'adore pour les cils du bas déjà et bon là il est pas encore sec mais je pense pas qu'il soit très cartonneux après je trouve pas que c'est un volume de foufou comparé au mascara que moi j'utilise habituellement mais voilà mais de toute façon je vais le garder pour les cils du bas et c'était celui-là alors on a fini avec les yeux on va pouvoir passer aux lèvres donc je vais les zoomer un petit peu sinon vous voyez pas bien alors pour les produits lèvres on a le androgyni de chez Telepastar que je testerai une autre fois puisque c'est une tente très passe-partout on va dire celui-ci de chez Fenty Beauty que j'ai jamais testé mais que je testerai avec une des autres palettes voilà parce que j'avais vraiment hâte de le tester aussi et aujourd'hui on va utiliser celui-là L'Oréal slash Balmain Kaki je me suis basée sur le rouge à lèvres pour faire le make-up hein et ça ira très bien avec mon petit mon petit t-shirt gugus gugus gros goût donc c'est parti il est magnifique alors il manque un tout petit peu d'opacité je trouve il se déplace il est hyper 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 crémant il ne tiendra absolument pas sur mes lèvres il a une odeur et un goût assez particulière avec un crayon il sera beaucoup mieux un crayon Kaki en dessous moi par contre j'adore la couleur il est super confortable mais je pense que dans 15 minutes j'ai plus rien sur les lèvres d'accord c'est dommage voilà 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 donc je vous montre de plus près ce que ça donne et on débriefe juste après c'est parti 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 de la partie de Manu. J'espère que ça te plaît. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très Alien, très Baby Yoda. Voilà. Alors, petit débrief. Alors, les poudres, j'aime beaucoup. Ça tient bien. J'ai eu des petites chutes. C'est parti tout seul. Donc, c'est qu'elles poudrent bien. Bien sûr, d'accord, je serai comme d'hab. La pêche, je n'en ai pas le teint, rien. Donc, les petites poudres, je valide. Gros coup de cœur sur la houppette, les dalles. Mais, regarde. J'aime beaucoup. Je me demande si j'arrive encore à utiliser Boozy Shop après celle-ci. Si, peut-être pour le fond de teint poudre. Parce qu'elles sont plus grosses. Et voilà. Mais, pour ce qui est poudre, je vais utiliser celle-ci. Pour les deux produits de teint, j'ai mis deux gros coups de cœur sur le bronzer. Mon Dieu. Le blush aussi. Il est canon, 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 canon. Voilà. Les produits de teint. Pour le sens, ça ne s'en foutent. Alors, le pinceau pour appliquer la base. J'aime beaucoup. Je ne pensais pas aimer autant ça. Il faut juste que j'apprenne à mettre un petit peu moins de base sur ma paupière de base. Enfin, à la base. Enfin, d'habitude, quoi. Voilà. Moins que ce que je mets d'habitude. Parce que j'en mets beaucoup trop vu que l'éponge boit du produit. Donc là, je vais essayer d'en mettre beaucoup moins pour la prochaine voie. Ensuite, on est passé donc à la palette. Est-ce que j'ai besoin de vous signaler que je l'adore ? Je l'avoulais. J'aime beaucoup le make-up argenté comme ça que j'ai fait. Voilà. Il y a plein, plein, plein de possibilités. Du new, des smoky. Enfin, voilà. Vous avez compris. Je n'épilogue pas pendant trois jours. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup la qualité de Jeffree Star de base. Et les deux palettes Jeffree Star que je viens de recevoir dans le swap, c'était vraiment les deux qui me faisaient plus envie. Hormis la Blue Money. Mais là, c'est uniquement pour le packaging. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il y a les autres là à tester. Ça reviendra au fil des quinzaines de jours que je vous fais une vidéo par jour. Voilà. Vous les aurez. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai très envie de les tester aussi. La poudre Meron, je suis ravie. Je la voulais de toute façon parce que j'adore la dorée. Donc, j'étais sûre d'aimer l'argenté. Puisque moi, je préfère l'argenté au doré. Après, c'est une question de goût. Bien sûr, il y a les deux liners au PV. Je connais très bien les liners au PV. J'en ai déjà trois, trois, deux. Ouais, deux. Ça m'en fera quatre. Mais voilà, je les utilise très souvent. Je les aime beaucoup. Ils sont très bien. Même si les Focalures restent mes préférés. Ceux-ci, je les aime beaucoup aussi. Il y a plus de teintes aussi. Gros coup de cœur sur le mascara. Bon, pour le packaging déjà, on n'en parle pas. Bien sûr. Mais également pour les cils du bas. J'adore la brosse pour les cils du bas. Donc, celle-ci va aller à la poubelle. Comme ça, je garde celui-ci. Et je profite de mon packaging de folie le reste de ma vie. Et voilà. Puisque une fois que le mascara est fini, je ferai comme avec celui-ci, tout simplement. Il est vide, celui-ci. Je n'ai plus de produit dedans. Je le trempe juste dans le mascara que j'utilise pour les cils du haut, pour avoir plus facile à l'appliquer en bas. Mais il est vide depuis un bon moment déjà. Donc, je ferai pareil avec celui-ci. Voilà. J'adore. Je l'aime beaucoup. Aussi bien le packaging que le produit, que la brosse. Enfin, oui, j'adore. Pour les lèvres, ma foi, je n'ai pas testé les deux là. Après, j'ai fait ça. Je connais très bien. La teinte me plaît beaucoup. Celui-ci, j'ai hâte de le tester. Donc, je pense que ça ne saurait tarder. Mais je testerai avec vous en vidéo parce qu'elle m'a dit qu'il était très compliqué à appliquer, qu'il fallait bien le secouiller. Donc, je secouille, je secouille. Et pour celui-ci, alors, j'adore la couleur. J'adore, j'adore, j'adore la couleur. Maintenant, opacité et tenue. Déception, quoi. Déception. Je ne sais pas si tu les as déjà testés, toi, Manon. Il filme. Donc, je te parle de la gamme parce que la couleur, je me doute bien que tu ne l'as pas. Mais, il glisse, en fait. Comment expliquer ? Il se déplace sur les lèvres. Il n'est déjà pas opaque de base et en plus, il glisse. Donc, je l'essayerai... J'en ai plein dedans. Je l'essayerai avec un crayon en dessous. Mais je l'essayerai avec un crayon en dessous. Ce sera mieux. Plus mieux. Beaucoup mieux. Bref. Oh, je dis n'importe quoi. C'est un truc de fou. Donc, Manon, je te remercie encore une fois. Également, n'oubliez pas que vous avez la vidéo du swap et sa chaîne en barre d'infos. Donc, allez, vous likez, vous abonnez, tout ça, tout ça, tout ça. J'aimerais bien qu'elle arrive enfin aux milles, quoi. Enfin, vous attendez quoi, les gens ? Voilà, on se retrouve pour les prochaines palettes. Donc, ça, t'auras la surprise aussi. Et voilà, Manon, j'ai été super gâtée. Je suis contente. J'espère que les produits te plairont autant ce que je t'ai envoyé, quand tu détesteras. Et voilà, je te dis encore une fois à quel point je t'aime et que je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Et voilà, tu es une des personnes les plus importantes de ma vie. Et c'est pas prêt de changer. Donc, je te remercie encore une fois du fond, du cœur pour ce swap aussi. J'ai vraiment été gâtée par toutes les deux, de toute façon, que ce soit Amy ou Manon. J'ai vraiment été gâtée. J'aime tout, 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 tout. Je suis ravie. J'aime tout. Maintenant, le tout, ça va être de savoir quoi incorporer dans ma prochaine rotation que je vais tourner juste après. Après ma petite pause pipi. Bref. Donc, j'espère que ça vous a plu. À vous aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très, 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 très vite dans une prochaine vidéo demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501